Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte, on va tester ensemble Jupiter Moons Mecha. Alors en gros c'est un roguelike au tour par tour avec des cartes et on va aussi devoir customiser son mecha. Si ça vous paraît un petit peu complexe, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors on se retrouve dans le cockpit de notre mecha, il y a plusieurs choses à vous dire. Déjà on a un seul ennemi pour ce premier scénario, il a plusieurs caractéristiques, donc il a 95 points de vie et 115 points d'armure. Ici on voit en fait l'état des parties de son corps, grosso modo les bras, le torse, la tête, enfin tout. Et on va avoir à peu près la même chose pour notre mecha mais avec un petit peu plus d'informations. A savoir en plus on va avoir le bouclier, donc pour là on n'a pas de bouclier, on n'a pas de générateur de bouclier pour l'instant. Donc ça c'est toujours notre armure, notre vie. Et ici un truc important à tenir, enfin à prendre en compte vraiment, c'est la surchauffe. Donc il faut éviter d'arriver pour l'instant à 39 de chauffe, sinon on va avoir des problèmes. En gros on va avoir plusieurs actions à faire par tour, donc 3, vous voyez c'est les 3 points qui sont ici. Ça pourra être modifié après avec des éléments, vous allez voir on va looter des éléments. Et donc on va avoir notre deck ici, chaque tour on va tirer des cartes, donc 5 cartes. Et on va pouvoir choisir ce qu'on va faire. Alors chaque carte coûte un certain nombre de points d'action, vous voyez là tout pour l'instant c'est tout 1. Mais il y en a qui ne coûteront pas de points d'action et d'autres qui à mon avis coûteront plus tard, enfin plus cher, enfin plus de points d'action. Donc là c'est parti, on va tout simplement essayer de l'ouvrir en 2. Donc on va lui balancer tous nos lasers, vous voyez. Hop, on lui a bien descendu sa vie et son armure. Donc là par contre malheureusement on n'a plus rien à faire parce que les cartes qui sont ici elles servent à me soigner en fait. Donc là pour le coup je suis obligé de faire fin du tour. Bon, voilà, donc là il a joué, il nous a tiré dessus et comme vous pouvez le voir il a baissé notre armure. Donc nous ce qu'on peut faire c'est éventuellement toujours lui en mettre plein la tronche. Ça, ça me paraît être une bonne base. Et vous voyez ici notre température elle vient de remonter, elle est à 18 sur 39. Et là on a une carte qui coûte 0 points d'action qui enlève 15 de chaleur. Donc hop, je la mets dessus et voilà, ça nous aura protégé, enfin ça nous aura faire descendre un petit peu la chaleur. Donc là on va continuer à le taper. Je vous avoue que celui-ci il n'est pas forcément très très fort. Et là on a fini notre tour. Oh, bah dis donc, il a tapé plus fort que ce que je pensais. Bon là on va le terminer. Voilà, allez. Ciao mon pote. Et je vais vous montrer une autre partie qui est assez intéressante du jeu. C'est tout ce qui est loot et création du mecha. Donc on va avoir des caisses à chaque fin de niveau. Donc là on doit prendre tout, c'est de l'argent. Hop. Et là on va avoir des caisses un petit peu différentes. Celle-ci il va falloir choisir des éléments. Donc ça a vraiment un côté intéressant. Là on a un laser plus amélioré, donc qui va faire plus de dégâts. Ici c'est de l'armure. Et là en gros, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est un truc rare. Mais moi, bon, de toute façon réellement ce que je veux, c'est du dégâts. Et on a un deuxième coffre. Alors ce que, oui, ce que j'aurais aimé c'était ça en fait. Je veux, ce truc là, c'est un ventilateur en gros qui va nous empêcher de surchauffer trop vite. Et ça c'est quoi ? C'est de l'armure lourde. Oh, pas mal ça aussi. Bon, alors du coup nos cartes vont influer, enfin vont être influencées par ce qu'on a choisi. Vous voyez, ça débloque certaines cartes en fait. Alors là on va rajouter tout simplement le ventilo au torse. Et vous voyez, donc si j'équipe, par exemple, je dis une bêtise, je peux pas le faire, mais je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire ça par exemple ? Oui, voilà, j'ai l'impression que je peux, mais ça veut pas. Voilà, si je mets par exemple mon refroidisseur sur les jambes, et bah si ma jambe est détruite, et bah du coup mon refroidisseur, il ne marche plus et j'aurai plus les cartes qui correspondent en fait. Donc là je vais laisser sur le torse, parce que ça me semble être le plus, enfin le plus cohérent. Alors à savoir qu'à chaque fois qu'on va mettre des éléments, ça va nous coûter un petit peu d'argent. Donc là ça nous coûte 59, mais bon on a 155, on peut y aller. Allez, c'est parti, combat suivant. Donc cette fois-ci, j'avais préparé ma phrase, mais ils sont plusieurs. Et on commence malheureusement avec qu'une seule carte pour attaquer. Aïe aïe aïe, ça ça m'embête un peu. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de le shooter lui. La température, on n'en a pas besoin. Bah de toute façon je vais l'utiliser, voilà. Et on va faire fin du tour. C'est dommage. Donc là on va en prendre plein la tronche. Hop là, voilà, ok, l'armure a descendu un petit peu. Ça va. Et on va continuer d'agresser le même. Tac, vas-y. Et lui, voilà. On n'a plus du tout 10. Ça enlève 30, c'est un peu dommage, mais bon. Hop là. On n'a plus de points de tour, enfin de d'action. Donc on va attendre. Hop là, c'est l'autre jouet. Ouh, ils nous ont fait mal là. Quand même, on est à 80. Il va falloir faire attention. Alors là, on a un laser niveau 2 qui perce l'armure directement. Donc ça, ça me plaît vraiment bien. On va faire ça. Et cette fois-ci, je vais être obligé de me soigner. Vous voyez, je vais utiliser 20 points d'armure. Voilà. Histoire de me remettre un peu mieux. Parce que ça commence à être un peu compliqué. Alors, le laser qui fait des grands trous. Voilà. Celui-là qui passe à travers l'armure, il est vraiment bien. Boum. Voilà. Alors ça, ça ne me coûte rien. Et ça m'enlève un peu de température. Et il va me rester... Tac, 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 tac. On va prendre lui. Parce que je crois qu'il ne fait pas de température. Il ne fait pas augmenter la température. Voilà. Fin du tour. Il se répare. Ça me va bien. Répare-toi, mon coco. Vous voyez, par exemple, là, cette carte-là, elle est désactivée. Tout simplement parce que la partie du corps en question, elle a été détruite. Je suppose que c'était la tête. Donc là, on va essayer de le décapsuler. Alors, on va se réparer aussi. Parce qu'on a un peu pris trop cher. Et on va faire fin du tour. Ok. Donc lui, il s'est réparé, j'imagine. Sinon, j'aurais pris des dégâts. Bon, ça, ça ne coûte rien. Vas-y. Un petit coup de laser. Au niveau de sa vie, il est pas mal. Franchement, il encaisse bien. Ah, il a perdu une jambe et la tête. Donc ça, c'est bien. On va réparer. Alors, attendez. Parce qu'attention, il y a des réparations différentes. C'est de l'armure. Ça me va bien. Voilà. Voilà. Alors. Eh ben, celui-ci, il passe la défense automatiquement. Donc ça, ça nous va. Hop. Allez, mon coco. Ah, c'est dommage. Franchement, on en aurait eu un autre là. On le finissait à ce tour. Allez, on diminue la température. On se remet un peu de bouclier. Enfin, d'armure. Et bim. Oh ben, alors là, mon gars. De toute façon, il m'en manque quelqu'un. Et je crois que mon méga m'a donné un message. Tue-le. Alors, encore une fois, on va goûter. Donc, de l'argent, on aime ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme élément cette fois-ci ? Un autre gros canon, ou éventuellement, le pattern. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça. Épique. Alors, on va prendre ce truc. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais on va essayer. DS et HS plus 1. Bon, écoutez, on va le mettre. Quoi que ce soit, ça ne peut pas être mauvais. Alors, si j'arrive à le mettre. Voilà. Tac. Ah, deck size. Ok. Donc ça, c'est deck size. And size. Ok. Ah oui. Donc, on a une carte de plus. Ah, c'est génial. Je ne savais pas que ça existait. Oui, je ne l'avais pas eu dans la première. Dans ma première partie. Quoi ? Il n'est pas réparé ? Je pensais que je pouvais réparer. Enfin, que ça réparait automatiquement. Oh là là. Ça va être compliqué, là. Bon. Bon. Eh ben, go. On ne va pas se faire prier. Je ne suis pas sûr de survivre. Bah ouais, on va utiliser tout ce qu'on peut, de toute façon. Ah là là. Allez, donc, ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Allez. Allez. Détrui-nous, ce gars. Enlève la température. Donc lui va nous tirer dessus. Je ne sais pas ce qu'il a fait. D'accord. Il a enlevé sa température. J'ai enlevé. Allez. Cette fois-ci, c'est terminé. À toi, mon coco. Donc là. On enlève la température. Ils nous ont pas fait de mal. C'est énorme. Lui, il enlève sa température aussi. J'ai l'impression qu'il surchauffe facilement, en fait, celui-ci. Alors, ça, normalement, ça ne nous fait pas augmenter. Ça, boum. On va réparer un petit coup. Et on va toujours réduire notre température. C'est bien. On surchauffe pas. Bon, par contre, on a déjà deux parties qui sont complètement dead. Alors, l'armure, on va l'ignorer. Voilà. Là, il a pris cher au milieu. Celui-ci, j'ai l'impression que ça fait quand même vraiment moins de dégâts. Là, je vous avoue que je suis un peu moins fan de ce laser. Allez-vous. Écoute, si tu me laisses faire, moi, il n'y a pas de problème. Je vais t'abonner. Bon, on va redescendre un peu ça. Mon deck est très bien, pour le coup. Il a l'air vraiment complètement pourri, ce Rumi. Hop. Il n'encaisse plus rien. Alors, on pourrait réparer. Bah, oui, non. J'aurais bien aimé réparer les parties de mon corps. Je ne sais même pas si c'est possible, là. Mais ça veut dire que, à mon avis, dans le... Allez, toi. Au revoir. Bon, on se sépare les deux. Et on va devoir se préparer pour le dernier niveau. Tac, tac. Bon, on récupère l'argent. Ici. Oh, bah, non. Mais ça va, en fait. On a ce qu'il faut. On va se prendre un autre laser. Et alors, il doit y avoir, quelque part, un endroit où on peut réparer. Repair. Bah, voilà. C'est pour ça que je suis mort quand j'ai fait ma partie test. Vous allez voir. Après, il y a un boss. Et je n'ai pas du tout géré. Bah, je me suis fait déglinguer, pour tout vous dire. Alors, si je mets ça là, est-ce que je peux équiper ? Ah oui, très bien. Voilà. Hop. Allez. Combat du boss. Cette fois-ci, mon coco. Je ne viens pas pour rigoler. Allez. Si je pouvais... Oui, déjà, une jambe de moins. Bon, ce n'est pas sur les jambes qu'on met plus, normalement. On va mettre... Tout dans l'attaque. On se connaît. La chaleur. Bah oui, bien sûr. Hop. On la diminue. Il s'est réparé. Il s'est superbe. Autant vous dire que dans ma partie, il se réparait pas. Persing, bien sûr, bien sûr. Oh, tu aurais pu faire un effort. Et... Voilà, la tête est partie. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, non, je n'ai pas vu. Ok, bon. On essaiera peut-être au prochain tour, si on la récupère. Donc, il nous a tapé. Eh bien, eh bien, on va toujours continuer de le taper. Est-ce que je voulais savoir ? Non, c'est que je vais prendre les lacs. C'est un laser classique. Et on va régénérer tout de suite l'armure. Ça me paraît important. Hop, on enlève la température. Et on fait fin du tour. Et il a de la vie, hein, franchement. Il a de la vie, celui-là. Allez. Boum. Deuxième jambe. T'aurais pas pu te choper un bras, par hasard ? Voilà, comme ça. Non, un bras. Non, il veut pas détruire ses bras, c'est dommage. Ok. Il tape un peu fort, quand même. Alors, on va faire ça pour voir ce que ça fait. Donc, ça enlève une carte et ça en ramène... Ouf, le la... Ah ouais, mais pour ça, il faut avoir un max de points d'action, en fait, quoi. Ah bah, les lasers... Il arrive à réparer ses parties du corps. Il est vraiment pénible. Tic, 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 ça, ça repare. Très bien. Hop. On va faire ça. On enlève la température. On enlève encore la température. Et tous ces dégâts que je peux pas faire. Je veux plus de points d'action. Il y a des items qui vous donnent des points d'action, en plus. Allez. Cette fois-ci, on a touché encore les jambes. Décidément. Bon, par contre, si j'avais pas fait attention à sa vie, il est en train de prendre tout chaud. Hop. Ah, tu peux essayer de te soigner, mon coco. Là, t'es dans la merde. Et bim ! Voilà. Bon, bah ça, c'était le boss. J'imagine que... Oh, on a une caisse particulière. Des sous. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là. Heavy laser 2. Ouais, heavy laser, hein. Il y a pas de doute. Et là, une grosse récompense. Deuxième heavy laser. Heavy armor. Ah. Décision 0. Non, non, mais... Voilà. Voilà. Je sais plus quoi faire. Allez-y. Hop. Alors, je pensais pas... Tac. On va mettre ça ici. Boum. Alors, les petits lasers, on les dégage. Ça, là. Viens ici. Voilà. Et toi, là. Voilà. Et là, on peut même mettre un petit canon laser en plus. Ceux-là, on... Ah, on peut pas les vendre encore. Ok. Parce que normalement, il y a un marché... C'est dommage qu'on puisse pas les équiper ailleurs. Bah, réparer. On n'a rien à réparer. C'est énorme. Hop là. Et on va regarder le dernier contrat. Oh. Oh, ils sont deux. Et ils ont l'air bien... Oh là là, il a l'air énervé, lui. Ok. Alors, laser pénétrant. Fais voir ce que ça donne. Oh là là. Ça fait plaisir. Mais ça a rien fait. Enfin, ça a pas fait grand-chose. Laser pénétrant, mais qui ne coûte pas de points d'action. Oh, ça coûte pas de points d'action. Ah non, mais alors, j'ai rien dit. C'est génial. J'ai plus peur de lui, en réalité, que des autres. On va utiliser ça. Allez, donne-nous des cartes. Heavy laser. Oh là là. On est en train de le massacrer. Ah, par contre, la température, effectivement, a un peu monté. Oh. Il pique un petit peu, quand même. Allez, heavy laser. Boom. Ceux-là, il me coûte pas grand-chose. Là. Ah, il encaisse. Franchement, il encaisse. Alors, notre jambe est pas bien du tout. Alors, on va essayer de se débarrasser de ce type-là. Là, on va se faire la... Ah non, ça, ça sert à rien, du coup. Est-ce que je peux le tuer ? Non, je pourrais jamais le tuer. Percing laser, ça, c'est bien. On va essayer de faire descendre la température. Hop. Fin du tour. De toute façon, on n'a pas le choix. Il s'est réparé, lui, alors qu'il n'est pas endommagé. Ça, c'est génial. Heavy laser. Non, 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 pas besoin. Regardez, ça, ça coûte deux. On va utiliser un. Boum. Voilà. Bah, à toi, mon coco, maintenant. Ah, c'est tellement mieux avec les grosses armes. Ah, celui-là, il n'augmente pas la température. Allez, fin du tour. Ou alors, il nous fait un peu de dégâts, hein, faut se l'avouer. Mais on a largement nos canons. Oh là là, ce que ça pique. Ah. Non, 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 non. Il serait peut-être temps de réparer un peu, quand même. Parce que là, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah oui, la température aussi. Oh là là. On se répare. Allez, fin du tour. T'as aucune chance, mon cas. T'es déjà dédé. Surtout avec ça. Bon, bah, je crois qu'on les a déglingués, en fait, au final. Hop. Bon, je pense vraiment vous avoir montré l'essentiel du jeu. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501